Sous-titres par Juanfrance On verra. Il est où ? Ah, il est au tir à blanc, comme d'habitude. Vous le raterez pas. Vieux, plein de cicatrices, méchant, jambes bioniques, œil bionique, le genre mi-homme, mi-robot, vous voyez quoi ? Je vais aller voir. Oh, euh, écoutez pas le faux robot d'accueil. Et puis n'essayez surtout pas la chimichanga bouillabâche, enfin, sauf si vous voulez repeindre le bar avec votre vomi. Je te le dis, tes infos sont pas fiables, gulot. Donne-moi juste une petite gorgée, Marsh. Non, t'auras pas une goutte si tu ne me donnes pas plus d'infos. Je te dis la vérité, Marsh. Vineland est détruite. Voyez de la carte par de méchants cybermoutons. Je ne te crois pas, Ludo. Tu veux seulement que je te rince encore à l'œil. Vineland est détruite. Tiens, tu vois, j'avais raison. N'avale pas tout d'un coup. Un ranger. On n'a pas vu de ranger ici, depuis des lustres. John Marshall, soldat légendaire de la Résistance, héros de guerre. On a grandi en écoutant des histoires sur lui. Je dois avouer, je m'attendais à... plus impressionnant. C'est pas possible. Les défenses de Vineland sont impénétrables. C'est ce qu'on se disait tous. On les attendait pas. On n'attendait pas l'autorité. Ils sont revenus. J'imagine que tu es là pour le projet d'Agg. Le problème, c'est que nous aussi on est assiégés. Des mutants, ils bouchent notre générateur à turbine dans les égouts. Alors, si quelqu'un pouvait s'en occuper... Si ça me permet de réactiver le projet d'Agg, dites-moi quoi tu es et où. Tu comprends vite. J'ai envoyé tous les portes-flingues qui se sont pointées. Mais ils sont tous morts. Je reviens tout de suite. C'est Marshall qui vous envoie, hein ? Il y en a eu deux avant vous. J'espère que vous avez un atout dans votre manche. Il y a un courant souterrain dans ces vieux égouts. On l'a redirigé vers une turbine d'alimentation. Comme ça, on est entièrement indépendant. On génère notre propre énergie. Plus besoin d'acheter de la feltrite à les arnaqueurs qui trafiquent le marché. On ne repose plus que sur mère nature. Et ça marche bien pour vous ? Eh bien, à part certains contretemps, comme par exemple une invasion de mutants qui bloquerait la turbine, Toole, on a notre propre courant. Et puis, on trouve toujours un mercenaire engagé si ça part en couille. C'est tout ce que je suis pour vous ? Une mercenaire ? Mais bien sûr que non ! Toi, t'es un ranger, ça n'a rien à voir. Tu es beaucoup plus coriace. C'était juste pour vérifier, Marshall. Juste pour vérifier. Au fait, Marshall, vous saviez qu'il y avait une arche ici ? Elle est juste là. Ah ouais ? Tu as peut-être les nanotrites qu'il faut. Essaye de voir si tu as le sésame pour l'ouvrir. Veuillez approcher du scanner de sécurité. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'arche. 4-0-2-A. Putain, c'est un fusil Arctech. Waouh. C'est la première fois que j'en vois un. Voici le fusil à pompe. Une arme imparable au corps à corps pouvant repousser les ennemis. Vos travails. Accepté. En mode visé de précision, le plomb des cartouches fond pour former une seule cartouche solide qui repousse grandement la cible. Bien. Séquence terminée. Utilisez l'overdrive du fusil à pompe contre les ennemis simulés. Votre entraînement est terminé. Fin de la simulation. Un vieux dégage couloir, hein ? Pas de la veine. On n'en voit plus beaucoup des comme ça. Et il n'y a que toi qui puisses l'utiliser. Ces armes sont liées à ta signature nanotrite. Monsieur à la turbine, vous aviez raison. Elle est bloquée par une sale bouillie mutante. T'as atteint le cœur du territoire mutant en un seul morceau. Impressionnant, Ranger. Bien. T'as plus qu'à trouver le couvercle et à l'ouvrir. Ensuite, tu pourras évacuer tout ça. Une merde. C'est une merde. Une merde. Une merde. Une merde. Une merde. Une merde. Ilya. En haut page d' Gig deux. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu parles d'une vieille époque. Y'avait moi, le docteur Kvazir, Lusomaga, et... ton sergent Prolet. Tu la connais, Avina Prolet. C'est elle qui m'a élevée. C'est grâce à elle que je suis devenue la grosse terreur que vous voyez. C'est bien ce que je me disais. Ouais. Mais toi, t'as un truc en plus. Comme si tu tenais de la pire peau de vache, mais aussi de la meilleure. Elle s'en est pas sortie. Elle est morte durant l'attaque. Oh, pardon, Ranger. Mes condoléances. Enfin, ça explique pourquoi t'es là, à la place de Prolet. Tout ce qu'il faut pour écraser l'autorité. Amen. Au fait, comment je dois t'appeler ? Appelez-moi Walker. Ok, Walker. Je ne perds pas notre objectif de vue. Ranger Walker, te voilà. Ranger ? Voici mon armure, ma base d'opération. Je vais pouvoir travailler sur le projet DAG ici. Maintenant que le courant est revenu, j'aurai besoin de ton aide pour deux ou trois autres projets. Ouais, tu m'étonnes. Walker, ces projets pourraient t'aider aussi, je te signale. Avant que je m'occupe du projet DAG, tu ferais bien de te préparer pour le grand cataclysme. Je ne sais pas si t'es au courant, mais pour le projet DAG, tu dois conduire un char trafiqué en plein cœur du QG de l'autorité et balancer à la main un machin à l'anotrite meurtrier directement sur le chef, le général. Ça a l'air marrant. Alors je vais me mettre en place. Ouais. Or anything else you have to do. You're not gonna stop there. So just do it. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams come true. Yes, you can. Yes, you can. Just do it. I don't like your dreams come true. Thank you. Yep.